Je vais te parler franchement. Est-ce que tu sais qu'en vivant ici sur la planète Terre et toute l'intention que tu as d'acquérir pour avoir une satisfaction, un bien-être, et bien que tout ce que tu fais pour avoir tout ça, et bien ça te coûte quelque chose ? Et ça te coûte ta liberté. Ta liberté est en jeu. Tu n'es plus maître. Parce que ces choses ont accaparé ton existence. Tu es occupé par les choses auxquelles tu t'es attaché, auxquelles tu as voulu exister à travers. Parce que ça te donne un bien-être, un genre de sécurité que tu as voulu pour exister. Parce qu'en fait, à travers tout ça, tu existes. Donc pour toi, ça c'est une sécurité. La sécurité d'exister. Parce que si tu n'existes pas, ça veut dire qu'on n'est pas reconnu. On n'existe pas au regard de ceux qui vivent de cette manière. Donc on ne se sent rien. Et en ne se sentant rien, on est mal à l'aise. Parce que le regard des autres nous oblige à nous remettre en question et à vouloir nous mouler à la norme établie pour pouvoir être reconnu dans un monde qui marche de cette manière. Et c'est comme ça qu'on t'a vendu ce monde où tu dois acquérir, tu dois amasser pour pouvoir faire partie de ce moule. Mais ce moule, au bout d'un moment, quand tu es pris avec ça, tu es pris dedans, tu as des obligations, tu as des contraintes et tu vis mal, tu n'es pas libre. Ta liberté, elle est prise par ce que tu dois rendre compte à une société qui te demande de paraître. Donc, ton image est importante. La façon dont tu parles, c'est important. La façon dont tu dois plaire aux gens, c'est important. Donc, tu vis ta vie non au gré de ton inspiration, de ton aspiration profonde. Tu vis la vie par rapport à ce que quelqu'un, les autres, voudraient que tu sois. Et cette façon de vivre nous empêche d'être gracieux, d'être ce que nous sommes, d'être vrais. Nous sommes faux face à tout ça. Et nous voulons jouer le rôle de celui qui doit y arriver. Parce que nous nous sommes, toute la société, tout l'environnement, toute la volonté collective, tu as embarqué là-dedans. Depuis que tu es né, on te dit quoi faire, on te dit comment tu dois te comporter, on te dit que des valeurs morales, des valeurs éthiques, pour pouvoir justement faire en sorte que tu rentres bien dans le moule, pour pouvoir faire en sorte que tout ce moule soit compact, bien rangé, bien ficelé. Et toute chose qui ne marche pas comme ça, ça devient une loi. On impose des lois pour que toutes les choses marchent dans ce sens-là. notamment, tu peux bien voir aujourd'hui, toute la façon dont nous sommes gouvernés est basée sur ces lois. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu te conduiras bien, tu ne mens pas, voilà. Mais toutes ces lois, en fait, c'est pour brider, si tu veux, l'animal qui est en soi, et qui a cette profonde envie d'exister. Cet animal, elle est créée, en fait, par tout ce confinement, tout ce... ça génère dans chacun de nous une pression, et cette pression fait sortir, en fait, la réaction qui est un réflexe animal. et justement, l'idée ici, c'est de voir si tu peux comprendre que tous ces réflexes que tu as, c'est ton affaire. Ce n'est pas celui de la société, ce n'est pas l'affaire de quiconque sur cette planète. C'est à toi de voir comment tu as réagi aux événements. Et ça, ça veut dire prendre la responsabilité de ce que tu es, de la vie que tu as, de la vie que tu mènes chaque instant, pour que tu puisses dégager de toi quelque chose qui soit en dehors de cette friction, de cet... de cet emprisonnement qui te donne des réactions pour te... pour te donner... pour que tu puisses donner du coude pour pouvoir faire ta place. Mais, il ne s'agit pas de donner du coude. Il s'agit tout simplement de voir qu'est-ce qui se passe en soi. Comment sont nos réactions ? comment en sommes-nous arrivés à réagir de telle... de la sorte ? Pourquoi c'est une réaction qui vient comme un réflexe et que nous ne pouvons pas le prévenir ? On fait des choses qu'on ne veut pas, mais on les fait quand même. donc on a toute cette envie d'exister à travers ces actions-là. Parce que c'est ce que prévoit le monde. Et dans cette optique, nous allons tous vers quelque chose qui ne crée pas l'harmonie entre nous. Et comment ça se fait que dans notre tête il y a toute cette envie d'aller dans le sens où il y a une seule chose qui commande en soi ? On dirait que l'autorité elle est toute faite en soi. Il y a une envie d'agir à travers des pensées qui nous dictent comment nous devrions nous comporter. Quelque part tu n'es pas maître. Tu n'es pas maître de ta vie. Tu as laissé tes pensées. Tu as laissé le bien-être que l'on t'a proposé être ton patron. Parce que ce bien-être en fait il n'est pas permanent. il est éphémère. Tout ce que tu peux gagner dans ce monde est éphémère. Tu ne l'emporteras pas avec toi. On le sait tous. On le dit souvent ça. Mais pourtant on ne on ne va pas voir vraiment qu'est-ce qu'on n'emporte pas avec nous. On le dit avec la bouche mais on ne le pratique pas. et qu'est-ce qu'on ne peut pas emporter avec nous ? Ce sont justement toute cette effervescence que nous avons besoin pour être bien. Cette effervescence de pouvoir accomplir une vie d'activité pour récupérer ce bien-être. et on en est tous responsables. Et dans cette activité-là il y a justement cette machinerie qui commande. Tu n'es pas aux commandes en fait. Il y a quelque chose qui te commande. Il y a quelque chose qui est programmé en toi et qui s'exécute. malgré toi à ton insu. Mais si tu le voyais si tu pouvais voir ces moments où tu réagis comme ça peut-être que là tu auras la chance de de comprendre de voir quelque chose qui est faux. autrement tu ne le verras pas. Parce que cette chose qui est fausse là elle se dissimule derrière une illusion qui te donne l'impression que tu es en sécurité que ça c'est la vie que tu dois vivre tout le monde doit vivre et c'est comme ça la vie on ne peut pas faire autrement on doit payer son voyer on doit être un petit peu mesquin de temps en temps et on doit pas être tendre avec celui qui fait des erreurs et voilà et on juge on a des prisons on a des hôpitaux et tout ça c'est notre société dans laquelle on vit et on dit ça c'est normal mais c'est c'est normal certainement c'est normal parce que nous vivons comme ça c'est ça on l'a rendu normal mais une vraie vie saine avec beaucoup de joie et de plaisir et de bonheur le sens de la vie quand la vie prend un sens quand il y a de l'intégrité en chacun d'entre nous la vie prend un sens et c'est cette vie qui a un sens qui existe autrement nous existons dans une vie que nous nous sommes en train de nous débattre mais en même temps que nous nous débattons nous la perpétuons et c'est ici le grand le grand paradoxe c'est que en fait on est en train de faire quelque chose qu'on ne veut pas mais en même temps on veut ne pas faire ces choses là donc on combat ces choses là on combat nos démons nous sommes tout le temps en train de combattre ces démons et ce combat là devient un système que nous avons fabriqué le système si vous voulez les diriger de telle manière que tout est en contradiction et que tout se combat les uns contre les autres les gilets jaunes contre le gouvernement les retraités contre les idées qui sont qui vaillent à leur à leur désavantage tout ça c'est c'est fait pour que le système existe de cette manière là et ça ça s'appelle combattre ça s'appelle vivre comme ça et c'est ça qu'on nous a vendu on nous a vendu c'est comme ça maintenant est-ce une vérité est-ce cela est-ce que le combat doit exister est-ce qu'on doit continuer comme ça toute une vie durant à se battre à se battre à se battre à se battre parce que c'est assez fricieux ça ne s'arrêtera jamais et c'est là où toute la clarté peut venir si on s'arrête et on regarde la situation sans vouloir la combattre regardez la situation regardez comment ça se passe qu'est-ce qui est en jeu ce genre de regard sur la situation nous apprend que cette chose c'est une machine nous ne sommes plus identifiés dans le combat nous nous sommes retirés de l'identité de celui qui combat et celui qui combatait a senti de ça ne fait plus rien et il devient un observateur de la chose qui se passe et quand tu es observateur de tout ça tu vois quelque chose qui est extraordinaire parce que tu ne comme tu ne combats plus tu n'es plus restreint à des petits détails de ce qui se passe dans toute la scène tu es en dehors de la scène et tu vois toute la scène toute la scène se dérouler et tu vois combien c'est absurde combien c'est absurde que nous répétons toujours le combat toujours c'est la même chose combattre 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 pour pouvoir s'en sortir combattre combattre pour pouvoir être heureux combattre combattre pour pouvoir avoir de la satisfaction et puis être déçu combattre 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 tout le temps combattre sans jamais jamais que ça s'arrête quand ça s'arrête ça s'appelle la paix la paix d'esprit c'est celui qui a cessé dans sa tête de réagir avec les événements avec les événements et qui a pu s'élever au dessus de la scène pour voir l'absurdité de toute l'activité de son esprit et celui qui arrive à voir l'absurdité de tout ce qui se déclenche en lui tu vois cette guerre qu'il y a là-dedans qui veut toujours avoir raison qui veut toujours avoir plus quand ça s'arrête et bien il y a quelque chose qui se transforme en soi en soi il y a déjà cette transformation puisque il y a une harmonie là où il n'y a plus celui qui combat et celui qui veut avoir qui veut résister il n'y a plus ça il n'y a plus de dualité il y a juste une harmonie d'un état de témoin qui regarde les choses sans combattre ça s'appelle le silence de la pensée c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le papotage de la pensée qui dicte comment combattre comment arriver à faire les choses comme on aimerait pour que le sentiment de bien-être revienne la zone de confort revienne parce que c'est ce que la pensée cherche à fabriquer à maintenir la zone de confort que nous avons tous peur de perdre et c'est pour ça qu'il y a ce combat parce que cette zone de confort elle est soutenue dans sa nature la nature de ce confort est éphémère et cette éphémère elle est soutenue dans le temps pour ne pas qu'elle se dégrade donc tous nous sommes en train de travailler à faire exister quelque chose qui n'existe pas nous construisons des châteaux de cartes nous construisons des choses qui de toute façon inévitablement vont s'effondrer et on se base là-dessus c'est pour ça que ton esprit quand il est témoin de la scène et bien il n'a plus d'activité il n'y a plus le faire de l'esprit il y a juste être qui existe et ce être là et bien c'est lui l'ordre et l'ordre dans le monde ne peut arriver que si dans cet être là il y a l'ordre autrement on va continuer à perpétuer tout l'envie le désir les manques les angoisses de toujours vouloir à combattre donc il faut se retirer de la scène voir et voir qu'il y a une autre façon d'aborder toute toute la scène parce qu'un esprit en paix crée la paix et quand toute la scène cesse sa rivalité puisqu'il y a un témoin qui regarde et qui voit la fausseté de tout ça celui qui fait ça il a contribué à la paix dans l'humanité et pour faire ça ça demande beaucoup beaucoup d'amour beaucoup d'amour dans le sens où on doit s'oublier à vouloir créer son bien-être c'est à dire notre tête il faut qu'elle s'arrête et quand elle s'arrête il n'y a plus quelque chose à vouloir toutes les choses sont là il n'y a rien à prendre et dans cet état et bien l'humanité change puisque toi tu es l'humanité il n'y a plus C'est parti.